Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le 20ème épisode du Let's Play sur Uncharted 4. Et merde, ça a même pas sauvegardé ce que vous avez lu et tout, parce que j'ai quitté entre temps, pour regarder le nombre de trésors qu'il y avait dans ce chapitre, et ça a même pas sauvegardé, oh les bâtards, bon bah on va reprendre tout ça du coup. Bon je vous ai déjà lu ça, donc vous connaissez la chanson, il suffit de regarder le dernier épisode, la fin même du dernier épisode, si vous voulez savoir tout sur ça. Là on a la note, ok, du coup je vais quand même résumer en attendant ce qu'il s'est passé, oh là, bug, dans le dernier épisode, alors le dernier épisode, bah on avait fini avec tous les épisodes, l'énigme de l'archipel, où il y avait tous les îles là, et ça nous avait d'ailleurs dirigé vers cette île, on avait repris du coup là où nous avait laissé au tout début le prologue, et on s'est échoué du coup sur cette île, en plein naufrage, et on a perdu Sam, donc maintenant on essaye de retrouver Sam, et puis voilà c'est parti. Et d'ailleurs c'est peut-être à cet endroit que commence le gameplay, le tout premier gameplay qui avait été dévoilé d'une chartie de 4, mais ça vraiment je suis pas sûr, mais on va voir sûrement très vite hein, de toute façon. Ah je pense que c'est ici hein. Je pense vraiment que ce soit ici, ouais. Ah si si si, ça me dit quelque chose. Ah ouais par contre ça, ce genre de saut fail, je déteste. Mouais. Oh mais en plus à chaque fois ça sauvegarde pas quoi. Obligé de les récupérer. Je crois que ça me les a déjà comptés, mais il vaut mieux les re-ramasser, donc on le fait. Je ramasse ça, oui, c'est très bien. Pourquoi ça m'a... J'ai pas compris là ce qui s'est passé. Mais je suis on va dire 90% sûr que c'est ici que commençait le gameplay. De toute façon si après on arrive dans une grotte et tout, ce sera ici. Et pour alors dans environ je dirais 15 minutes on a retrouvé Sam. Bon ça vient un peu plus avec moi, donc j'ai tendance à un peu explorer hein. Enfin, un peu hein, je dis bien. Donc ça durera peut-être un peu plus longtemps, mais ouais. Ce sera dans ces eaux là. Il se moque de lui, ouais, mais toi t'es tombé. Pourquoi je suis tombé ? Donc j'étais... Attendez. Ah j'étais peut-être pas assez haut au niveau de la prise, c'est ça non ? Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais c'est ça. Non, faut le prendre le truc hein. Ça sert à quoi de prendre ça ? Pour escalader, non après c'est un nouvel objet ça. Ouh, vous avez récupéré le piton. Ouais c'est bien ça. Oui, oui, ça me rappelle le gameplay. Je suis maintenant on va dire à 99% sûr. Que c'est bien ce passage du jeu. Stylé de nous mettre ça. J'avais complètement oublié. Donc ça, ça fait vachement rappeler quand même Tom Rider. Le tout premier parce que bon, le deuxième je n'ai pas joué. Du reboot là. Je n'ai pas joué parce qu'il n'est pas encore sorti sur PS4. Mais ouais, ça fait rappeler en tout cas le premier. Alors. Bon, je pense qu'on peut jeter directement là un petit saut. Hop, comme ça. Après on va là. Et on fait carré. Ah oui, donc merde. On ne peut pas par contre, suite à un saut, s'accrocher directement. Oh mais c'est chiant ça. Donc il faut prendre une prise. Je pensais que c'était vraiment comme Tom Rider et que... Ah oui, mais il ne veut pas se jeter. Alors c'est moi qui a mal appuyé sur carré. Attends, 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 attends. Ouais, en fait je ne suis même pas sûr de moi. Peut-être que c'est moi qui a mal appuyé sur carré. Attendez. C'est moi qui a mal appuyé sur carré. Ok. Bon, si vous voulez. Si vous voulez, si vous voulez. Alors. Avons-nous une belle vue. Oui, ça passe. Eh ben voilà. J'ai plus qu'à de pas et de pas de géant. Non, pas de pas de géant, on ne trouvait pas ça. La galère. Donc ouais, il y a 5 trésors comme je l'ai dit dans le chapitre. Comme je l'ai dit au début. Là, je suis à 2 sur 5. Eh oui, on a des mecs là. Par contre, il y avait un passage avec une grotte. Ah oui, mais c'était avant du coup. Ah oui, on est même beaucoup plus avancé en fait. Le gameplay, il a commencé depuis longtemps là. Enfin, le gameplay qui avait été présenté là, le tout premier. Et normalement, du coup, c'est après cette scène de combat qu'on va retrouver Sam. Normalement. Si je me rappelle bien. Ou alors, peut-être qu'ils ont changé les trucs depuis la version alpha. Je crois que c'était la version alpha. Donc, ça date. C'était le tout premier gameplay. Je crois qu'il date de l'E3, justement, 2014. C'est pour dire. Bon. Ce serait bien de les avoir en mode discret, ceux-là. Le problème, c'est qu'il va falloir se faufiler, mais un peu dans tous les sens. Forcément, il y a des trésors aussi. Ici, je me rappelle, c'est un gros labyrinthe. On avait pu le voir sur le gameplay. Ici, déjà, il y a des herbes hautes. Ok, il y a un garde qui semble être en haut là. Effectivement. Je ne sais pas comment les... Ah, oh. Merde. Oh, mais là, c'est... Je n'ai pas d'armes. Oh, putain de merde. Ça, je l'avais oublié. Je me suis vraiment mal cuit, là, par contre. Comment je vais faire ma chanson, là ? Oui, parce que c'est une chanson. Ok. Parfait. La HS. Cette arme est vachement puissante. Je ne vais pas encore tester en multi. Je ne me rappelle même plus ce qu'elle donnait plutôt sur la bêta, mais... En tout cas, là, elle a l'air très puissante. Ok. Non, je n'ai pas du tout été discret, sur le coup, on l'accorde. Par contre, je vais peut-être mourir aussi. Ça serait un effet un peu plus discret de mourir, parce que du coup, je recommence. Baudel ! Tout va me laisser, oui. Je vais te donner les coups, sinon. Les glauques coups. Je ne sais pas comment y surprendre, c'est... Ouf ! Il faut vraiment que je m'habitue avec ce truc, là, le... Le je ne sais pas quoi, là, j'ai déjà oublié son nom. Parce que je n'y suis pas, on va dire, habitué. Ils sont les ennemis restants. Là, déjà. Quoi de cacher, toi ? T'es mal caché. Ah non, mais il n'y a pas à dire, elle est vraiment puissante, cette arme. Ok, je crois que c'est bon. Par contre, là... Je vais en chier dans cette zone, je vais en chier, parce que ça part dans tous les sens. C'est vraiment pas top. Il n'y a pas un truc, là-haut, aussi, parce que... Attendez. Ah oui, il est vrai qu'on ne peut pas monter ici, quoi. Sérieux ? Ah oui, non, on ne peut pas. Ok, ouais, donc comme je vous dis, ça part dans tous les sens. Obligé qu'il y ait un trésor dans cette zone, quoi. Tellement que c'est propice de les rater, là, vu que ça part dans tous les sens. Je ne saurais le répéter combien de fois, mais ça part vraiment dans tous les sens. Ici. Ici, on peut monter. Ouais, bon, vas-y, on va se permettre de monter, alors, si on nous permet de le faire. Ouais, là-bas, il y a des trucs. Oh, la guerre. Ah oui, mais il y a encore des gardes, là, justement. Donc, on va d'abord bien examiner cette zone, et après, on jettera dans l'autre zone. Si, je n'ai pas été, je crois, en hauteur, là, à ce niveau. Ouais, bah si, j'ai été ici. Là-bas, il y a quoi, là, dans les herbes hautes ? C'est de là où je viens, ou pas, là ? Attends. Euh, oui, c'est de là où je viens. Effectivement, effectivement, je viens de là. Ici, il n'y a absolument rien, je l'avais déjà vu. Là, c'est juste un moyen pour monter, c'est ça ? Oh, quoi que... Ah, bah non, c'est ici pour monter juste sur le rocher, là, où il y a peut-être un truc. Comme je le pense. Ah, bah, raté, il n'y a rien ! Putain, ils sont en train de me mettre des faux espoirs un peu partout, c'est... C'est minable. Ça, ça se fait pas. Bon, ok, bon, direction l'autre zone. Cette fois-ci, peut-être essayer d'être un peu plus discret. Ça serait pas mal. En fait, c'est mieux de les prendre en hauteur, comme ça, ceux qui sont plus en contrebas, je les prends, je suis par surprise. Mais bon. Faut savoir bien le faire, après. Parce que déjà, là, j'aimerais bien rejoindre cette plateforme. Et vu qu'il regarde... Regarde, c'est chaud. Quelque peu chaud. Tourne-toi, toi. Hein ? Allez, ouste ! Merci. Allez, je suis de demander, et ouste, ils y vont, quoi. Par contre, oui, il y a des herbes aussi, également. Ok. Comment on va les prendre, maintenant ? Déjà, il y a un mec tout en fait. En bas, là. Ouais. Ouh. Je pense pouvoir... Ouais, par ici, non. Oh, non, non, non. Trop... Trop compliqué pour rejoindre. Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Il est sérieux ? Oh, tu m'as fait peur, toi, à venir. Sérieux, lui ? Mais quoi ? Qu'est-ce qu'ils viennent tous, là ? Oh, c'est pas possible. Et ils viennent me débusquer, quoi, carrément. Même s'ils ne savent pas du tout que je suis là, mais ils viennent me débusquer, dans tous les cas. Ouais, c'est pour ça que j'ai bien envie de les prendre en hauteur, mais bon, lui, il me gêne, là-devant. Pourquoi je ne peux pas le marquer, d'ailleurs ? Ah oui, je me suis trompé de touche. Tourne-toi, toi. Clic. Merci. Je ne peux vraiment pas rejoindre d'ici ? Voilà, ça me paraît vachement loin, en fait, c'est pour ça. Je ne pense pas qu'ils puissent sauter, hein. Du coup, on va obligé de les prendre par en bas, peut-être. Oh non, mais c'est le vide, ça, putain ! Mais ouais, mais pourquoi ils se retournent pile, au bon moment, encore, pour me faire chier. Oh, ils sont chiants, ils sont chiants. C'est chiant, en fait, je ne sais vraiment pas comment y aller. Oh, mais je suis con, putain, mon doigt a glissé. Bon, ok, maintenant, ça règle tous les problèmes, voilà. Oh non, 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 par contre, là, ça a abusé comment mon doigt, il a glissé, quoi, sur la touche. J'ai presque envie de me laisser mourir, là, tu vois. J'ai presque envie de me laisser mourir. Bah, tiens, je vais me laisser mourir en testant un truc, comme ça, ça aura servi à quelque chose. Ok, c'est bien ce que je pense. On ne peut donc pas rejoindre cette zone, donc ça, c'est exclure pour le mode furtif. Bah, attends, mais ça veut dire que le seul moyen, ça serait de passer en mode... Ah, merde, ils sont morts. Ah, ok, c'était les seuls ennemis qu'il y avait. Ah, mais il n'y en avait pas beaucoup, alors. Même quand je restate, ça ne me respecte même pas et ça ne restate pas, quoi. Donc, voilà, à partir de ce moment-là, c'est la décadence la plus totale. Bon, bon, au moins ça s'est fait, même si c'est vraiment pas comme ça que je voulais le faire. Finalement. Ah, il y a la phalle. Dans la phalle, non, c'est pas la première fois qu'on la croise, la phalle. Dans le jeu. Dans le jeu, bah non. On l'avait déjà eu, je ne sais plus où, mais on l'avait déjà eu. Ouais, bon, il ne s'y a rien encore. Hop. Ça part vraiment dans tous les sens de cet endroit, c'est un vrai labyrinthe. T'as les endroits en haut, en bas, et nani, et nana. Et vas-y, perds-toi, quoi. C'est ça, c'est ça. Catastrophique, tout ça. Quand tu veux chercher les trésors, c'est catastrophique. Alors. Montons par là. Ouais. Oh putain, mais encore des ennemis, mais comment je suis censé savoir qu'il y a encore des ennemis. Comment je t'ai censé savoir ? Ok. Je ne me rappelais pas qu'il y avait autant d'ennemis quand j'avais vu le gameplay à l'époque. Copperhead. Ah mais la Copperhead, elle est automatique, je ne savais pas du tout. Ah oui, mais automatique, mais elle a l'air d'avoir de bons dégâts aussi. De bons dégâts, mais pour une arme comme ça qui est un fusil, elle n'a pas de précision, quoi. Et en plus, c'est quand je dis qu'elle a bien des dégâts qu'elle ne fait plus de dégâts pour tuer le mec. Et lui, il est où ? Je ne le vois pas avec les arbres, là. Il est où ? Mais il est où ? Il est là, derrière ? Mais non, il est entre les deux. Mais comment il me fait des longs shots, lui ? D'où il se permet de faire ça ? Je ne suis pas armé, en plus. Oh, il fait chier, il fait chier. Je suis obligé de le tuer, je n'ai pas envie d'avancer. Il fait chier, lui. Voilà, c'est bon. Enfin, si, tu vas pas me dire encore, oui, tes ennemis ici. Non, mais la zone est beaucoup trop vaste, là, c'est sa folie. Oh, il y a l'Eryx. Ça, ça fait plaisir, l'Eryx. C'est tellement puissante. Comme quoi, même sur une chartille, ils mettent des armes de call-off. Bon, bah, maintenant, le plus dur, ça va être de se repérer pour chercher des trésors, en tout genre. Oh, ça va être chiant, ça, ça va être chiant. Mais je me dis, il y a forcément des trucs, ici. S'il n'y a pas de trésor dans cette zone, c'est impossible, en fait. C'est même pas un truc qu'on peut prendre en considération. Je peux très bien partir de cette zone sans trésor, mais pour alors, ce serait obligatoire que j'ai raté quelque chose. Donc, il va falloir bien fouiller la zone à fond en comble. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il fait des trucs bizarres, hein, décidément. Mais s'il n'y a rien... Il y avait tellement de strats, je pense, en tout cas, pour tuer les ennemis, mais bon... Pas pu m'en servir, vu ce qu'il s'est passé. Là, on ne peut pas monter. Comment je fais, du coup ? Putain, je suis obligé de faire le tour, comme ça, à chaque fois, du coup. Je vais chier. Ils sont chiant. Ils sont chiant. Je dois faire le tour. Allez, on fait le tour, et on y va. Cette fois-ci, on fait bien le saut. Voilà. Tiens, je vais longer par les grandes herbes. Ouais, tu avais vachement moyen de nez brain. Condition de savoir qu'il y avait des ennemis. Parce que quand tu ne sais pas, là, qu'il y a des ennemis, c'est un peu plus compliqué. Il paraît. Bon. Là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, je vais garder l'airis, quand même. J'avais en plus oublié que j'avais l'airis, justement. Voilà. Donc ici, on va dire que c'est clean, et il y a l'air de... Ah, on peut encore monter. Il y a trop d'auteur, en fait. Ça trompe, ça. Ouais. Et ici, également, il y a peut-être moyen qu'il y ait un truc. Éventuellement. Ouais, regardez-moi ça, là. Cet endroit un peu planqué. Aux yeux de personne. Non, mais il n'y a rien. Putain, non, mais... Ça folie, ce truc. Je pense qu'il y a des trésors dans la zone, parce qu'elle est tellement vaste, et tu ne trouves rien. Même si je m'obstine à dire que je suis presque sûr qu'il y a des trésors. Et du coup, je ne sais pas du tout où il se trouve. Bon, autant pire. Encore une fois, c'est mort. C'est chaud sur ce jeu, à recherche de trésors. C'est chaud ! Oh, c'est chaud. C'est ton doux, 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 slip. Bon, ici, on a encore des grenades, ouais. Ok, si tu veux. Moi, j'aimerais bien aussi rejoindre la balle rocher. C'est par là. Là. Tu vois, il est trop isolé, tu vois, pour qu'il n'y ait rien encore. Mais bon, ils vont me feinter, il n'y aura rien, c'est ça. Sérieux, à quoi ça sert qu'il y a un truc ici ? Oh. Oh, c'est la suite ? Non, ils ont fait des changements. Je ne me rappelle vraiment pas que c'était comme ça, à l'époque. À l'époque. C'était vraiment pas comme ça, la zone. Non, ils l'ont changé. Ils ont changé, ils ont changé. Ou alors, vraiment, je n'ai pas de souvenirs, finalement. Mais je crois qu'ils ont fait des changements depuis. Depuis la version alpha. C'était même peut-être pré-alpha, pour dire. China Lake, ici. Ouais. Est-ce qu'on prend le China Lake ? Allez, vas-y, je prends le China Lake. Ah non, merde, c'est une arme principale. Oh, embêtant. Je pensais que moi, c'était une arme secondaire, mais non. Je préfère garder l'Eryx, du coup. Dans ces cas-là. Là, HS, encore HS, ok. Du coup, ouais, c'est en fait la suite, là-bas. Je ne rappelle pas que c'était comme ça. Hop. Allons-y. J'ai encore raté plein de trésors. Là, je pense qu'on est à la fin du chapitre. Oui. Et là, il doit y avoir Sam. Non ? Il faut peut-être un peu plus avancer, un petit chouïa ? Chouïa supplémentaire ? Non ? Si, je pense. Parce que là, on arrive dans la forêt hantée. Toujours pas. Alors là, vraiment, si on n'arrive pas à le rencontrer, c'est que vraiment, ils ont changé un truc. Voilà, non, c'est après qu'on ait escaladé la paroi, là. Là, peut-être. Peut-être, peut-être. C'est possible. Là, il n'y a rien non plus. Bon, non, bon, non. Sinon, ce n'est vraiment pas drôle. Qu'est-ce que tu crois ? Ah. C'est quoi, ça ? Une note encore ? Effectivement, c'est bel et bien une note. Alors, à quiconque trouvera cette note, sachez que Jonathan Burns, ancien chef et financier de notre expédition, m'a assassiné. Moi et les autres, dans sa quête du trésor d'Avry. Ah, donc finalement, Burns, c'est quelqu'un qui a mené une expédition au préalable. Mais ce n'est pas Avry, parce que moi, depuis le début, je pensais que c'était Avry. Mais non, c'est quelqu'un qui a mené une expédition pour trouver celui du trésor aussi. Donc, comme nous, finalement. Alors, il a exploité l'équipage jusqu'à la moelle, leur permettant la gloire pour ne leur offrir que maladie et privation. Oula ! Il légote à un homme, à un mât, et il laissa mourir. Et ensuite, j'ai vu ce salaud pousser notre navigateur à sa perte pour avoir osé donner son avis. Excusez-moi. Ma gorge ! Ma gorge ! Alors, il m'a trouvé en train de boucler mes préparatifs pour entrer au pays, et il m'a défié. J'ai brandi mon pistolet, et je l'ai averti que je rentrerai en Angleterre, où j'informerai le monde entier de ses méfaits. Oh, le méchant ! Et quand je me suis fait retourner, la fripouille m'a tiré dans le dos avant de s'enfuir dans la jungle. J'ai riposté, mais je ne suis pas sûr d'avoir atteint ma cible. Mon temps est désormais compté, et ma main s'affaiblit en l'absence de justice terrestre. Je vous implore, prix Dieu Tout-Puissant pour que Burns paye le prix de sa trahison. Signé Walter Ace. Ah bah c'était du coup son seconde du sous-folk, voilà. 23 mars 1808. Ok. Va-t-on trouver du coup sur notre route le bon Burns ? Donc maintenant, j'ai une conclusion rapide à faire, tous les Burns sont des salauds. Bah bah oui ! Effectivement, mais... Bien joué, Megafranteur ! Ah, troisième trésor, bon moi j'en aurais pas trop raté les trésors. Ça me met un peu plus de morale. Oh mais j'en ai raté aucun ! Non, tous ces recherches pour ça, pour rien finalement, vous vous rendez compte depuis le début de cet épisode, je cherche un trésor, il n'y en avait pas. Vraiment, ils sont bizarres, comment ils cachent un trésor, je comprends plus rien. Mais tant mieux, tant mieux. Mais je comprends plus rien. Alors, bon, bah on va escalader par là, je pense du coup. Hop, 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 hop. Et là, je pense qu'au sommet, nous avons notre ami Sam. C'est même pas un ami d'ailleurs, c'est notre frère, carrément, tu vois. Ça en veut bien faire les choses. Non, ils ont changé quelque chose, hein. Peut-être pas. Et là, il y a Sam, c'est ça ? Ah ! J'ai failli te faire sauter le crâne. Sam, tout va bien ? Ouais, c'est qu'un petit pépin de rien du tout. C'est cool de te revoir en vie, petit frère. Allez, viens. On a un trésor à trouver. Je te trouve bien pressé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Comment ça ? Je te signale que notre matériel a sombré au fond de l'océan Indien. Et bah, pourquoi on irait pas se servir dans l'équipement de Nadine ? Puisque t'en parles, on fait face à toute une armée. On s'en est pas trop mal sortis jusque-là. Bah, on est quand même paumés au beau milieu de nulle part. Précisément là où on voulait se rendre. Sauf qu'on avait un plan pour s'en sortir. Ok. Bon, écoute-moi. Je te fais une proposition. Et si on descendait et qu'on allait voler un des bateaux de Rafe ? Les bateaux peuvent attendre. Tu sais pourquoi on est venu ici ? Pour pouvoir me racheter une ville. D'accord ? Et pour ça, on va s'aventurer dans cette putain de jungle. Et retrouver Libertalia. Est-ce que... Est-ce que t'as repéré quelque part des vestiges d'une colonie de pirates ? Parce que moi, j'en ai pas vu. Il est un peu tard pour exprimer des doutes, tu crois pas ? Mais est-ce qu'on pourrait pas au moins envisager la possibilité qu'éventuellement l'Utopie Secrète d'Avery n'ait pas vu le jour comme prévu ? Et peut-être qu'on s'est laissé emporter par cette histoire fantastique. Alors qu'en fait, on devrait chercher un véritable moyen de te sauver. Je vais passer cette île au pays de faim. Centimètre par centimètre s'il le faut. Jusqu'à ce que je trouve ce trésor. Alors, si toi, tu sais plus pour quelle raison tu es venu jusqu'ici, je t'en tiens pas, Nathan. Attends, attends, comment ça tu m'en retiens pas ? Tu te fiches de moi ? T'as une idée de ce que ça m'a coûté de t'amener jusqu'ici ? Et moi, tu sais ce que ça m'a coûté ? Hein ? Ça m'a quand même coûté quinze longues années de manue. Ça n'a rien à voir avec ça. Si, ça a tout à voir avec ça. Quoi ? Regarde-moi ça. Tu veux toujours rentrer, petit frère ? Allons voir si on trouve autre chose. Pour une fois, c'est Drake qui fait la... Enfin, non, c'est pas Drake, du coup. Parce que c'est tous les deux des Drake. Pour une fois, c'est... Nate. Voilà, c'est Nathan qui fait la morale. Bizarre un peu. Eh, ouais, c'est comme ça. Donc, on a ça. Ah, ok. Continuons l'expédition. Si vous le voulez bien. Alors... Il faudrait que je trouve d'autres indices semblables, n'est-ce pas ? Bah, on demandera un tractopel ou un truc comme ça pour tout dégager, au pire. C'est quelque chose qui se fait souvent, de nos jours. Oui, alors. Sortes de ruines ici, du coup. Mais des ruines de quoi ? Bonne question. Une maison. Rien pour l'instant, négatif. Non, absolument rien. Bon, ici, on est de l'autre côté de la porte. Il n'y a non plus absolument rien. Ouais. Ah, bah, tiens, ici, par contre. Ici, par contre, peut-être qu'il y a quelque chose. Ouais, je pense que c'est ici. Est-ce qu'on peut escalader ? Oui, on peut escalader. Et là, on rentre dans la maison. Mais il y avait des maisons ici, en pleine jungle. Est-ce qu'on ne serait pas arrivé, justement, à destination ? Oh, ça me paraît rapide, quand même, c'est vrai, mais... C'est bizarre qu'on ait des maisons ici, comme ça. C'est bizarre. Faut le dire, c'est bizarre. Bon, au moins, maintenant, tout ce qu'on va faire, ça va être uniquement de la découverte. Les trois gameplays qui avaient été présentés en avant-première sont passés. Mais non, je ne connais plus rien de ce jeu. Tiens, attends, ça mène à quoi d'aller ici ? Ouais, bah, c'était juste le vrai chemin, finalement. Moi qui pensais que c'était purement secondaire. Ouais, et du coup, on arrive ici. Nice ! Gauche-droite, droite-gauche. Bah, droite, parce que la gauche, elle est fermée. Secondaire principale. Ouais. Je sens que je suis encore sur le passage qui s'appelle le passage principal. Et que je me suis... Ah non. Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Est-ce que c'est ici le chemin principal ? Ouais, je ne sais plus, moi. Je ne sais plus, maintenant. On est complètement paumé par ça. Teinture partout, c'est cool. On a même vu des perroquets, mais ils ne répétaient pas ce qu'on disait, vu qu'on ne disait pas grand-chose. Puisque là, rien de très, très dérangeant n'est-il pas... Putain, ça part dans tous les sens. Ah ! Ça brille de mille feux ! Ouh, j'arrive ! J'arrive, trésor ! Mon chéri, reviens là ! Oh, trésor, chéri ! Oh oui ! Tu m'as manqué. Alors, bouteille de barbu, du barbu de fraîchène. Alors, je ne sais pas qui c'est ce barbu de fraîchène. Mais c'est sur nous, surtout un honnête homme, je pense, dans l'histoire. Après, ce n'est pas sûr. Bon, du coup, il nous reste un trésor et on aurait fait le parfait dans ce chapitre. Ce serait une belle chose, quand même. Il reste un trésor, hein. Cinq trésors en chapitre, on a récupéré quatre, si je compte comme un dieu. Donc, ouais, c'est bon signe. Et du coup, c'était bien ici l'objectif secondaire. Le chemin secondaire. Donc, la suite, c'est par ici. Est-ce que la suite va me guider vers un potentiel trésor ? J'espère. Ou, j'ai l'impression que derrière ce truc, il y a quelque chose d'intéressant, justement. Ah, je crois avoir d'ailleurs quelque chose du trailer, là, dans ma tête. Je suis presque sûr que c'est ça. Oui, parce qu'en fait, je vous dis pure découverte. Mais bon, avec les éléments du trailer qui ont été fournis, il y a des choses encore qui n'ont pas été vues. Mais par contre, que j'ai vues dans le trailer. Donc, forcément, ils vont bientôt arriver à leur tour. Donc là, confirmation, confirmation, on ne peut pas passer. Donc, c'était bien par là-bas. Ok. Je pense vraiment qu'on va arriver vers un truc. Une vue. Une vue vers un espèce de village. Comme on le voyait dans un passage du trailer. Alors, si ce n'est pas maintenant, c'est très bientôt. Ouais, du coup, aussi ce sera maintenant, je pense. Il y a des caisses partout dans ce jeu qui nous aident à chaque fois à progresser. Ils sont tellement bien placés. C'est bien ça. Et voilà. Là, on l'avait vu, ce passage dans le trailer. C'est Libertalia, non ? Les villages. Tout ça, tout ça. Qu'est-ce que tu vois ? Une maison, des rues très larges. Une sorte de zone industrielle à l'abandon. Merci pour cette info, Nathan. En plein sur une île. Qu'est-ce que tu vois ? Tu veux juste me l'entendre dire, c'est ça ? Oui, je veux vraiment te l'entendre dire. Ouais. Libertalia. Libertalia. La grande utopie des pirates. La ville perdue légendaire. Découverte plus de 300 ans plus tard par l'illustre Samuel Drake. Et son idiot de jeune frère, légèrement moins charmant, qui lui collait au train depuis la nuit des temps. Tu sais, j'ai toujours su qu'on ferait quelque chose de toi. Je sais pas si tu sais, mais j'ai déjà fait ça avant. Ch-ch-ch-ch, laisse-moi... Profiter de l'instant. Alors, par bon, on commence. Qu'est-ce que tu dirais de ce bâtiment là-bas ? Oh, tu parles de celui avec les tours de garde. C'est ça. Justement, on devrait aller voir ce qu'elle gardait. Ouais, c'est parti. Non, mais euh... Quoi ? Chapitre 14, rejoins-moi au paradis. Mais il est où, le trésor ? Je réussis à rater le dernier trésor, tu vas me dire. Chut ! Je ne vais pas là. J'ai raté quelque chose. Ah, attends, attends, attends. À moins que, justement... À moins... Ah ouais, non, j'ai compris le truc. J'ai compris le stratagème. Le trésor, c'est pas que je l'ai raté après la bouteille. La bouteille, c'était bien le dernier trésor du chapitre. C'est juste que j'ai raté quelque chose avant la chope en bois. Ouais, c'est ça. Ah, merde ! Bon, ce pas, j'ai eu comme 4 trésors sur 5. Mais ici, ça va être... Ça va être la guerre pour trouver quelque chose à fouiller. Ah, sans parler du trésor, c'est quand même une sacrée découverte. Wow ! Oh, conversation ! Je veux. Moi, je sais pas, mais avec les dernières conversations qu'on a eues, j'ai l'impression que le truc avec Alcázar, c'est du flan. Et que ça existe pas. Et qu'en fait, il veut juste le trésor, mais que sa vie n'est pas en jeu. Même si c'est vrai, on l'a vu en cinématique et tout ça, mais peut-être que c'était un souvenir trafiqué et tout ça, je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est du flan, le truc avec Alcázar. Je sais pas. On verra, de toute façon, on verra sûrement au bout d'un moment, mais... Ça me paraît un peu du flan. Pourquoi j'avance pas plus, moi ? Je pourrais avancer ? Bah non ! C'est pas le moment d'avancer. On va s'arrêter là. C'est beaucoup plus profitable, quand même, non ? Comme ça, vous pourriez imaginer dans votre tête qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode. Et ça, c'est le plus beau des plaisirs, je peux vous l'assurer. J'espère, du coup, que cet épisode 20 du Let's Play sur une chartée de 4 vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve, du coup, normalement, si je me trompe pas, vu que je tombe tellement à l'avance, qu'à l'heure où je vous parle, l'épisode 8 va sortir aujourd'hui. Et là, on est à l'épisode 20, donc je tombe vraiment à l'avance. Normalement, l'épisode sortira, du coup, le jeudi. Normalement, voilà. Vous savez, de toute façon, les épisodes d'une chartée de 4, c'est le mardi, le jeudi, le dimanche. Donc, si on est mardi, l'épisode sortira le jeudi. Si on est jeudi, il sortira le dimanche. Si on est dimanche, il sortira le mardi. Voilà, un peu de logique. Du coup, sur ce, bye, tout le monde ! Oh yeah ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz